Salut tout le monde, c'est Ananimal, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler d'une webcam, vous l'avez vu dans le titre. Mais avant de commencer réellement cette vidéo, je vais vous parler d'un petit événement un peu sympa. J'ai reçu très récemment, enfin, mon cadre des 100 000 abonnés. C'est pas extrêmement intéressant, mais je tenais à vous le montrer parce que je suis un des premiers en France à avoir la nouvelle version. Je vous avoue que le début ça m'a fait un peu bizarre, je la trouvais un peu moche, mais on s'habitue. Et aujourd'hui ce cadre, je le trouve extrêmement stylé. Bon, il est évidemment pas au niveau de celui que je me suis fait moi-même, mais bon, merci YouTube. La webcam dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est une webcam de chez Logitech, qui a une petite particularité, c'est que c'est la première webcam à filmer vraiment en 4K. Cette webcam, c'est la Logitech Brio. Merci d'ailleurs à Logitech de me l'avoir très gentiment envoyée, parce qu'on dirait pas, mais ça coûte quand même une blinde. On verra ça un petit peu plus tard dans la vidéo. Cette webcam est déjà sortie il y a un petit moment, je suis assez en retard. Mais je tenais quand même à vous en parler, parce que je vous ai parlé récemment d'une webcam que j'utilise moi tous les jours, et qui elle vaut vraiment pas cher, 25€. Là, mon pote, on m'a pas semi-tôt, c'est pas la même gamme de prix. On va déballer tout ça pour voir un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte. D'ailleurs, la boîte est très propre. Nice ! Honnêtement, je la pensais un peu plus petite. Elle est quand même pas mal grosse. Je vais la sortir de là. C'est pas une webcam en plastique du tout, c'est du métal. En dessous, vous avez un câble USB Type-C vers USB pour brancher la webcam à votre PC, puisque la connectique sur cette webcam, c'est de l'USB Type-C. Ici, c'est... Bah j'en sais rien. Ok, c'est un tissu de transport pour la webcam. Et bah merci, c'est cool. Ici, vous avez un cache pour la webcam. Si vous êtes un petit peu parano, vous mettez ça devant l'objectif et personne ne pourra vous voir. Si vous flippez un petit peu du fait que quelqu'un puisse hacker votre webcam et vous voir, c'est sympa. Ici, on a un guide d'installation pour la webcam. Honnêtement, il n'y a pas grand-chose à faire, juste la brancher. Ça, c'est une notice pas très intéressante. Et ça, c'est... Ça, c'est une licence pour le logiciel XSplit. C'est un logiciel qui permet de faire du stream et qui est payant. Ok, c'est une licence de 12 mois. Et bah moi, j'en ferais rien. Du coup, cadeau. Le premier qui entre, la clé se fait plaise. Sur cette webcam, vous pouvez le voir, vous avez un bras articulé à l'arrière. Qui a l'air extrêmement simple d'utilisation. Vous avez juste à le poser sur votre écran, à positionner le truc correctement pour que ça tienne. C'est tout. Y'a rien de compliqué à ce niveau-là. Comme je vous l'ai dit, cette webcam-là filme en 4K. Et c'est pour ça que cette vidéo-là est en 4K. Et c'est vraiment la première à avoir instauré ça. Comprenez bien que c'est pas une webcam qui est faite pour tout le monde. C'est vraiment une webcam qui va vous servir si vous faites du stream à niveau professionnel. Vous avez besoin vraiment d'une qualité de ouf. Ce truc-là, ça se trouve aux alentours de 200-250€. Et pour une webcam, c'est énorme. Donc faites pas les ouf. Et si vous avez pas besoin d'une image parfaite, on s'en fout. Achetez la webcam à 25€. Vous avez une technologie sur cette webcam qui s'appelle WriteLight. Qui permet d'avoir une très bonne image, même quand c'est pas extrêmement bien éclairé. Généralement, dès que ça manque un petit peu de lumière, les webcams deviennent très peu fluides. Ça fait une image un peu sale, beaucoup de grains. Ce sera pas le cas ici. Du moins, beaucoup moins qu'avec une webcam classique. Vous avez aussi, à côté de l'objectif, un capteur qui permet de configurer votre webcam pour Windows Hello. Avant de faire cette vidéo, honnêtement, je connaissais même pas. Mais c'est un mode de déverrouillage de Windows qui se fait par reconnaissance faciale. Et ça, vous pouvez pas le faire avec n'importe quelle webcam. C'est un truc qui est quand même pas mal sécurisé. Donc il faut un vrai capteur pour ça. Et voilà, sur cette webcam, y'en a un. Petite fonctionnalité qu'il n'y a pas sur toutes les webcams non plus. Celle-là, vous pouvez la visser à un trépied. Ce qui est extrêmement pratique. Bon là, y'a pas de vis. Il me semble qu'il y a juste à tirer comme un bourrin. C'est putain de flippant. Voilà, là, la webcam est fixée au trépied. Je vais te mettre là. Je vais donc brancher cette webcam à un PC et la tester un peu. Le cap d'ailleurs est vraiment long et putain d'épais. Donc logiquement, c'est assez résistant. Et vous pouvez pas mal balader votre webcam. Vous avez d'ailleurs un logiciel qui est fourni avec la webcam que je suis en train de télécharger. Qui est extrêmement complet et qui permet de gérer manuellement les réglages de la caméra. Vous pouvez régler par exemple la luminosité, la balance des blancs, etc. Mais aussi le champ de vision de la caméra. Vous en avez plusieurs qui sont disponibles. 65 degrés, 78 degrés et 90 degrés. 90 degrés étant vraiment un angle hyper large. Y'a très peu de webcams qui sont capables de prendre quelque chose d'aussi large. Vous avez aussi la possibilité de zoomer directement à partir de la caméra. Jusqu'à 5 fois il me semble. Ce qui peut être une fonctionnalité plutôt pratique si vous voulez mettre en évidence certains trucs. Bref, y'a pas mal d'options sur cette caméra qui sont ultra cool. Mais encore une fois, je vous le répéterai jamais, c'est pas nécessaire. C'est pour vous faciliter la vie si vous êtes un professionnel dans le stream ou autre. C'est clairement pas un outil pour faire des petits skype avec papi et mamie. On soit bien d'accord. Voilà à quoi ressemble la qualité de cette webcam en 4K. Si je fais un gros zoom sur mon nez, vous pouvez voir que ça reste quand même ultra net. Le seul problème, c'est que vous me voyez pas vraiment en direct puisque mon PC n'est pas capable d'enregistrer de la 4K comme ça. Du coup, l'audio est très largement décalé de la vidéo. C'est très chiant. Le son que vous entendez, c'est aussi le son originel de la webcam. Et comme vous pouvez l'entendre, il est aussi très propre. J'suis ultra content d'avoir pu vous parler d'une webcam comme celle-là. C'est un truc qu'on voit vraiment pas souvent. C'est un objet assez rare pour moi puisque ça vaut extrêmement cher. Mais bientôt, je pense que ce sera plus le cas. La 4K sur une webcam, c'est une technologie qui vaudra de moins en moins cher, qui se démocratisera pas mal. Aujourd'hui, honnêtement, je pense pas que ce soit une bonne idée d'acheter une webcam comme ça. À part si vraiment c'est ton métier, c'est beaucoup trop cher. J'ai donné un grain et tout moins simple pour pouvoir me l'acheter. Mais bon, maintenant, je peux faire des streams avec papier et ma mienne 4K. Ça va le coup. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Le lien de la webcam est en description. Et le lien de la webcam que je vous recommande qui vaut, elle, 25€ et pas 200€, qui filme en 1080p, etc. est aussi en description. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour que je puisse devenir riche et célèbre. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous, ciao !